Allez, c'est l'heure de notre Brics sans frontières et nous allons prendre la direction de Londres et retrouver avec bonheur là-bas, sur place et en direct, Maryse Burgo. Bonjour Maryse. Ce matin, vous allez nous parler des pubs en Irlande. On sait que c'est une institution sur l'ensemble de la Grande-Bretagne, surtout le vendredi après-midi, sauf que c'est une institution menacée aujourd'hui en Irlande par la pandémie. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de ces pubs sont menacés, effectivement, de fermeture ? Eh bien, vous imaginez, les pubs en Irlande ont été fermés pendant six mois. C'est un record en Europe. Aucun autre pays n'a imposé une suspension de services aussi longue pour les débits de boissons. Et c'est vrai, le pub en Irlande, c'est un pilier de la vie sociale, une institution. Souvent, c'est le seul commerce qui reste ouvert dans la commune. Il est tenu par des locaux, des familles qui connaissent parfaitement bien leurs clients et les appellent souvent par leur prénom. Alors, depuis ce lundi, les pubs ont été autorisés enfin à rouvrir en Irlande, sauf à Dublin, où là, si vous ne servez pas de nourriture, vous n'avez pas été autorisés à rouvrir. Résultat, beaucoup de ces pubs sont aujourd'hui à genoux parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Et l'association qui les fédère estime qu'un millier de pubs vont définitivement fermer leurs portes en Irlande dans les mois qui viennent. Alors, je vous propose d'écouter ce qu'en disent les gens concernés avec ce reportage de Chloé Duval. Servir une bière ou laver une table. Ces gestes quotidiens, les gérants de pubs irlandais avaient presque perdu espoir de pouvoir les refaire un jour. Pour être honnête, même quand on a tourné la clé de cette porte, on n'y croyait pas. Le gouvernement irlandais a permis la réouverture des pubs proposant de la nourriture fin juin. Mais 60% des établissements ne servent qu'à boire. On les appelle les wet pubs, traduisez les pubs humides. Eux n'ont été autorisés à rouvrir que lundi, deux mois et demi plus tard. Une distinction insensée selon ce gérant. Avec cette longue fermeture, il estime avoir perdu 70% de son chiffre d'affaires annuel. Je trouve que c'est grotesque. Le gouvernement prend nos clients pour des irresponsables. Et il considère qu'on est incapable de gérer ou de contrôler nos clients. A Dublin, néanmoins, les pubs qui ne servent pas à manger devront encore attendre au moins trois semaines. Parce que la capitale connaît une forte augmentation du nombre de cas de coronavirus. Le gouvernement a annoncé un plan d'aide de 16 millions d'euros pour le secteur. Déjà trop tard pour certains pubs qui ont annoncé mettre la clé sous la porte définitivement. Justement, Maryse, où en est la pandémie en Irlande ? Avec 68 cas de Covid pour 100 000 habitants, l'Irlande s'en sort finalement un peu mieux que la France. Par exemple, qui affiche en ce moment 100 cas pour 100 000 habitants. Mais en Irlande, le taux de contamination des personnes âgées est anormalement haut, plus haut que partout ailleurs en Europe. On ne s'explique pas très bien pourquoi cette donnée. Mais cela explique pourquoi en Irlande, les restrictions restent encore très strictes aujourd'hui. Merci beaucoup, Maryse. Merci à toute l'équipe de France Télévisions qui vous accompagne, bien sûr, sur place. Et on vous souhaite une très belle journée, un beau vendredi avec ou sans pub. Sous-titrage ST' 501